Monsieur Boubou Kerselami, bonjour. Bonjour. Alors, hausse des salaires des 2,860,000 fonctionnaires pour une enveloppe financière de 578 milliards de dinars pour atteindre les 47% d'augmentation, c'est la décision du président de la République. Compte tenu bien sûr dans ce projet de loi de finances pour l'exercice 2024, en discussion actuellement au niveau de l'Assemblée populaire nationale, le soutien du pouvoir d'achat dans un contexte de bouleversement et de fluctuation induit par la situation géopolitique. C'est une question éminemment stratégique et importante. Monsieur Boubou Kerselami. Oui, bonjour les auditeurs de la Chambre 3. Donc, c'est vrai, c'est l'un des objectifs et des tracés par le président de la République, les points dans sa promesse pour les Algériens. Donc, ça doit atteindre les 47% d'augmentation des salaires dans une conjoncture un peu difficile et exceptionnelle. L'augmentation des prix, la fluctuation des prix au niveau du marché international qui a impacté les niveaux des prix en Algérie. Donc, c'est une importation d'inflation. L'État doit faire face à cette situation qui fait partie du soutien de l'État aux Algériens de bas salaire. Et surtout, bon, il y a d'autres mesures pour les Algériens qui n'ont pas de revenus. Mais ça, ça rentre dans le cadre de soutien aux citoyens en général et aux employés algériens en particulier. Donc, c'est une augmentation qui a commencé, ça fait déjà deux ans, graduellement. Ça a touché premièrement l'augmentation des salaires. D'un autre côté, elle a touché aussi l'IRG, la révision du niveau de l'impôt sur le revenu global. Je crois que cette augmentation, peut-être pour certains Algériens, elle n'est pas au niveau de leurs attentes. Mais quand même, c'est un effort considérable. On n'a pas vu avant 2020 une augmentation pareille au niveau des salaires. Donc, c'est un effort considérable, surtout dans une situation difficile en Algérie et au niveau international. Mais justement, par rapport à ce que vous déclarez à l'instant, M. Boubker Selami, nous avons donné l'enveloppe et l'ordre de grandeur par rapport à l'augmentation de ces salaires qui seront bien sûr en vigueur à partir de janvier 2024, 578 milliards de dinars dégagés bien sûr pour l'augmentation des salaires des fonctionnaires. Mais il y a d'autres soutiens directs et indirects pour bien sûr l'allocation de chômage qui est passée de 13 000 dinars à 15 000 dinars. Il y a d'autres augmentations aussi qui sont envisagées pour les personnes aux besoins spécifiques. Elles passent pratiquement aussi au double. Est-ce qu'on peut considérer que ce soutien va nécessiter un effort financier considérable ? Absolument. Si on se réfère à la loi de finances ? Absolument, oui. C'est 16 000 milliards de dinars. Oui, l'État doit réagir selon les capacités financières. La situation financière de l'Algérie ne permet pas d'aller au-delà, surtout avec un déficit budgétaire qui s'affirait la troisième année qui est au niveau de 6 000 milliards, un peu plus, un peu moins. Mais les recettes budgétaires, les recettes pétrolières ont augmenté ? Oui, ont augmenté, mais le taux d'augmentation n'est pas vraiment très important pour aller au-delà de ce niveau d'augmentation des salaires. On ne peut pas aller au-delà parce qu'il y a toujours le risque d'avoir un déficit plus important. Ça risque, parce qu'on est à peu près à 16-17% de notre PIB, on déficit, donc on ne peut pas agir au-delà de nos capacités. Donc l'État a des capacités, elle doit agir selon les capacités financières. C'est vrai, l'effort, il est considérable, même pour le montant, il est important. Mais je crois qu'on ne peut pas aller au-delà parce que sinon on risque... 16 000 milliards de dinars. 16 000 milliards de dinars, mais dépenses budgétaires. C'est ça. En totalité, dépenses de fonctionnement et dépenses d'équipement. Donc pour la partie... Elle est passée de 6 000 pour atteindre les 16 000. 6 à 16 000. Je crois qu'il y a 6 000, oui, pour les dépenses de fonctionnement, mais 16 000, c'est les dépenses en général. Mais le montant a augmenté, donc c'est un effort, comme je l'ai dit tout à l'heure, il est important, très important. Mais on ne doit pas aussi oublier qu'on a une situation qui n'est pas vraiment très stable en matière de revenus fiscaux. On a la fiscalité pétrolière qui est stable, ça fait 2-3 ans, mais on risque toujours d'avoir une situation difficile. Si une crise mondiale ou une baisse du prix du pétrole, donc ça va poser problème au gouvernement. Donc on doit rester sur ce niveau et aller doucement avec d'autres mesures qu'on doit prendre, qu'on va parler peut-être tout à l'heure, mais il y a des mesures qu'on doit... Alors justement, par rapport à ces mesures dont vous parlez actuellement, nous avons vu que dans cette loi de finances, il y a bien sûr les soutiens du pouvoir d'achat au profit, bien sûr, des Algériens. Il y a d'autres dispositions aussi pour une répartition équitable de la richesse, puisqu'on est en train d'envisager aujourd'hui de doter les communes de plus de moyens pour pouvoir assurer aujourd'hui un développement au profit des citoyens. Il y a la suppression de la TAP avec des mécanismes de compensation. C'est important dans le contexte actuel aussi d'envisager d'autres moyens de financement et de collecte de la fiscalité au profit des collectivités locales, M. Selemi. Oui, premièrement, c'est une nouvelle, très bonne nouvelle. La suppression de la TAP, tous les opérateurs... Elle va booster l'investissement. Absolument. Premièrement, elle va booster l'investissement. Deuxièmement, c'est une taxe qui n'a pas de sens fiscal. La TAP, tout le monde a demandé, ça fait longtemps, qu'on doit supprimer cette taxe. C'est une taxe qui touche le chiffre d'affaires, donc ça n'existe pas ailleurs. C'est vrai, les pouvoirs publics ont diminué le taux de cette taxe petit à petit, ça fait quelques années. Et voilà, le président de la République a donné une promesse que cette taxe sera supprimée. Et voilà, on est là. Il n'y aura plus de TAP, mais là, ça va poser un problème pour les communes. L'État a, après d'autres mesures qui sont, comment remplacer cette taxe à travers l'affectation de plusieurs impôts de taxes aux communes, l'augmentation du taux. Je parle de la TPP, taxe du produit pétrolier. Je parle de la taxe de torchage, la taxe de rechargement des téléphones. Il y a d'autres impôts et taxes. Le droit de timbre, on a créé un droit de timbre de 10 millénaires sur la licence de chasse, de chasser. Donc, il y a plusieurs impôts et taxes dont le taux qui est affecté aux communes sera augmenté. Donc, ça, c'est pour que les communes continuent à travailler dans une situation d'aisance et avoir les moyens pour gérer leurs communes. En attendant le code de la commune et la fiscalité locale, il y avait un projet. Moi, j'avais le projet de la fiscalité locale. C'est un projet qui donne tous les moyens aux communes pour avoir leur fiscalité et leurs produits. Donc, en attendant, l'État, après, en charge ce point et les communes, normalement, ne seront pas affectés par cette décision importante. Mais justement, la taxe, c'est la taxe sur l'activité professionnelle. Dans un des moyens pour cette compensation, qui est l'équivalent de 50% et qui va permettre de générer l'équivalent de 186 milliards de dinars au profit des collectivités locales, il est envisagé aujourd'hui la répartition au canal de transport des produits pétroliers. C'est important ? Oui, c'est important. C'est une manière importante et qui fluctue en fonction de la valeur du produit pétrolier. Absolument. Parce qu'on parle de nouveaux impôts et taxes. On dit qu'il n'y a pas de nouveaux impôts et taxes. Mais il n'y a pas de nouveaux impôts et taxes qui touchent le citoyen et l'entreprise. Mais pour les hydrocarbures et les mines, il y a un nouveau impôt sur le bénéfice qui touche uniquement l'activité de transport par canalisation des hydrocarbures et les activités minières avec deux taux différents et avec une réfaction de 30% pour l'activité minière. Donc ça c'est important aussi parce qu'on ne peut pas toucher les entreprises parce que déjà elles sont en difficulté. Mais il y a d'autres moyens, il y a d'autres niches pour avoir des rentrées fiscales qui ne touchent pas le citoyen simple. Donc c'est vrai, on n'a pas augmenté les impôts et taxes ni les pénalités. Mais il y a certaines nouvelles sources de fiscalité qui sont les amendes, les pénalités et l'impôt sur le tabac. Il y a deux impôts sur le tabac qui seront affectés. C'est d'ordre sanitaire premièrement pour protéger la santé des citoyens et d'autre part pour alimenter l'économie. Donc je crois que le gouvernement ou l'État a trouvé les moyens pour garder toujours ce niveau de financement pour les collectivités locales et les communes. Mais il va falloir trouver aussi d'autres mécanismes de financement des collectivités locales adoptées au plus vite puisque nous sommes dans un contexte d'amendement du code des collectivités locales, d'aller vers un code de la fiscalité locale qui permet de générer d'autres ressources au profit des collectivités locales, M. Boubkar Sallami. C'est impératif ? Oui c'est impératif, c'est le code de la... Dynamiser les collectivités locales. Dynamiser les collectivités locales. Mais il faut faire vite un peu parce qu'on est en situation... Le temps joue contre nous. Parce qu'on n'est pas vraiment très stable financièrement. On n'a pas une fiscalité ordinaire stable. On est dépendant des hydrocarbures. On est dépendant des hydrocarbures. Donc il faut agir rapidement pour donner aux communes une source stable et pérenne. Ça, ça ne peut être atteint que par la fiscalité locale. Buster l'investissement. Buster l'investissement, bien sûr, en général. Mais les communes, il faut donner les communes du moyen d'avoir leurs ressources fiscales. Donc je crois qu'il faut... Le code de la fiscalité locale, moi j'avais une copie, je ne sais pas si elle a été révisée. Mais elle donne tous les moyens pour tous les présidents d'APC et les conseils d'APC de créer leur richesse. Par tous les moyens. Les richesses qu'on peut développer au niveau local, hormis celles existantes dans la fiscalité ou dans les impôts actuels. Il y a la fiscalité sur les activités situées sur le territoire de la commune. Il y a l'exploitation du foncier de la commune. Ça, c'est très important. Actuellement, toutes les communes, le territoire, les biens immobiliers appartenant aux communes sont exploités par des entreprises, par des particuliers, sans contrepartie. Il y a d'autres activités, des associations, des entreprises, des personnes, des familles. Tout ce qui se passe sur la commune doit donner une contrepartie, soit une taxe, un impôt, une redevance aux communes. Et c'est ce qui se passe ailleurs. Pour les activités libérales aussi ? Ah oui, les activités libérales, les petites entreprises qui sont à l'effet, les entreprises moyennes. Et on peut même créer d'autres taxes et impôts spécifiques aux communes. Ça, je peux parler de l'exploitation des espaces publics, la création des biens, des locaux, des salles. Tout citoyen, par exemple, qui exploite un bien public doit payer une contrepartie. Sinon, il paye une taxe, une amende. Donc, tout ça, auparavant, c'est comme si c'était un bien qui n'a pas de propriétaire. Alors que le propriétaire, c'est l'État, c'est la commune. Comme cela se fait dans tous les pays du monde, la commune génère ses propres ressources. Il y a aussi des communes qui ont des spécificités. Il y a des communes à caractère agricole. Là aussi, il faut donner un cadre ou mettre en place un cadre pour la commune qu'elle peut bénéficier de ce caractère spécifique. Mais est-ce qu'on peut parler, par exemple, par rapport à la collecte de cet impôt ? Est-ce que cet impôt doit aller et va être versé directement au profit des collectivités locales ? Sans passer, bien sûr, par la direction des impôts qui, par la suite, affecte les niveaux de ces taxes prélevées au niveau local. Aujourd'hui, il y a une répartition qui est faite par la direction des impôts. Dans l'immédiat, c'est impossible. Il y a les receveurs locaux ? Non, c'est des receveurs de trésors. Ce n'est pas des receveurs des impôts. Il y a les receveurs des impôts qui dépendent de l'administration fiscale. Je pense qu'on doit former les agents de la commune qui peuvent gérer ce volet. En matière de mise en œuvre de l'impôt local, en matière de recouvrement, en matière de contention et en matière de contrôle. Donc, je pense qu'il faut une action commune entre le ministère de l'Intérieur avec les communes et le ministère des Finances à travers l'administration fiscale. Il faut former les agents. Mais en attendant, je pense que c'est l'administration fiscale qui peut gérer la fiscalité locale. avec la formation, avec le travail commun des deux parties, on peut arriver. Mais dès la première année ou dès la création de cette fiscalité, on donne toutes les prérogatives aux communes. Je pense que ça ne va pas donner. C'est un peu compliqué. Moi, je vous parle en conditions de cause. La fiscalité, il faut des techniques et des compétences. Alors, M. Koubou Kassanami, je voudrais revenir avec vous sur plusieurs aspects par rapport à cette loi des finances dont le projet est en discussion. Actuellement, au niveau de l'Assemblée populaire nationale et dont on tient actuellement aussi une copie. Ce qui est relevé, c'est que malgré le contexte de crise mondiale actuellement, l'Algérie arrive à enregistrer des excédents. Grâce bien sûr à nos exportations de gaz et de pétrole qui connaissent une ombilie sur les marchés pétroliers. Il y a eu aussi le FFR, c'est-à-dire le Fonds de régulation des recettes, qui a été par le passé entièrement siphonné, qui est en train de se reconstituer et qui affiche à fin décembre 2022 de l'année dernière, un solde excédentaire de 1966,6 milliards de dinars. C'est important d'avoir aujourd'hui cet excédent au niveau du Fonds de régulation des recettes, qui sert bien sûr en situation de crise, comme ce fut le cas en 2014. On l'a complètement siphonné après. Oui, bien sûr. Le FFR, c'est l'écart entre le prix fiscal des hydrocarbures et le prix réel sur les marchés. Généralement, ça fait 70 dollars, la loi de finances. Voilà. Donc, on calcule la loi de finances, c'est 60 dollars, alors que le prix est à 100, donc il y a 40 dollars. La fiscalité est sur les 40 dollars, elle va sur le FFR. Le FFR, c'est un moyen de financement des dépenses publiques, c'est normal. Il a été constitué pour des situations de choc ? Normalement, oui, c'est la règle, c'est le principe. Parce que le FFR, c'est normalement une réserve pour l'avenir, on ne sait jamais, il y a toujours des crises. Pour les générations futures aussi. Voilà, pour les générations futures. Donc, ça, c'est un moyen de financement et il est important tant que le prix de pétrole est considérable, il est plus important, avec un écart important entre le prix fiscal et le prix réel. Donc, ça, c'est un moyen de financement, mais généralement, on ne peut pas compter sur le FFR, sauf si dans des situations vraiment exceptionnelles. Comme ce fut le cas en 2014. Exactement. On a recouru au FFR. C'est important, ça fait 2-3 ans, il est toujours excédentaire avec des montants entre 1 000 et 2 000 milliards. Alors, et bien sûr, un matelas financier équivalent à 70 milliards de dollars de réserve de change. Alors, je voudrais revenir aussi avec vous par rapport au financement de l'économie. Il faut mettre plus de moyens aujourd'hui pour relancer l'investissement, pour ne plus rester dépendant de la fiscalité ordinaire, qui est importante. Et pétrolière, M. Boub Kerselami, puisque maintenant, la volonté, c'est d'aller vers le financement du budget de l'État et les dépenses de l'État par une fiscalité ordinaire. Le recouvrement doit augmenter impérativement. Le recouvrement et la mise en œuvre. Quand on parle de mise en œuvre, c'est le lancement des investissements. Parce que l'investissement, normalement, ça concerne les activités économiques hors hydrocarbures. C'est ça qui donne la fiscalité ordinaire. Si on n'arrive pas à lancer l'investissement, élargir l'activité économique, donc élargir l'assiette fiscale et élargir la fiscalité ordinaire. Maintenant, je crois qu'on a touffé sur le plan de la législation, la réglementation, les institutions. Il ne reste pas beaucoup de choses à faire. Même les dossiers d'investissement, normalement, le nombre est important. Quoique, il reste peut-être un peu de le climat d'investissement. Si on parle de climat d'investissement, on parle de la stabilité juridique, la stabilité fiscale. Espérons que les mesures fiscales seront limitées vraiment au minimum. Parce qu'un investisseur a besoin d'une stabilité juridique. Surtout de la stabilité de la législation fiscale, commerciale, financière et bancaire. Donc, on a besoin de cette stabilité. On a besoin aussi d'un climat d'investissement dont la concurrence déloyale doit être éliminée. Donc, je parle du marché parallèle. On ne peut pas investir dans un climat où le marché parallèle est très important. Je ne peux pas être concurrentiel en tant qu'investisseur. Donc, là, je pense qu'il y a la bureaucratie. Pour lancer l'investissement et booster l'investissement, pour avoir des résultats sur le plan d'investissement, normalement, l'état prochain, c'est le nettoyage du climat. Il faut avoir un climat vraiment favorable pour l'investissement, surtout pour les investisseurs étrangers. Quoique, même l'investisseur algérien a besoin de stabilité et de clarté, de transparence et de droits. L'euro, le niveau de recouvrement a augmenté aujourd'hui, ces dernières années. M. Boubker Selamy, pour un peu faire en sorte, est-ce que la fiscalité ordinaire puisse être aujourd'hui prédominante par rapport à la fiscalité pétrolière ? Oui, mais le recouvrement, c'est vrai. L'administration fiscale, dernièrement, a pris des mesures pour encourager le contribuable à payer ses impôts. D'ailleurs, il y a une mesure qui a révisé le taux ou le pourcentage de l'avance que doit payer un contribuable qui a une dette fiscale, qui était à 10 pour avoir un calendrier de paiement, ou riche lendemain de sa dette fiscale, qui était à 10, dont la loi de finances est de 5. Donc, on a révisé quand même 5%. Le contribuable peut payer uniquement 5% et avoir un calendrier de paiement qui a été déjà révisé de 36 mois à 60 mois, ça ne fait pas longtemps. Donc, ça, c'est une mesure pour le recouvrement, pour encourager le recouvrement, en plus des poursuites engagées par l'administration fiscale. Il faut avoir le courage de recouvrir la fiscalité de l'État. C'est une dette pour le contribuable, c'est une créance pour le trésor public. On doit engager tous les moyens, sauf les cas exceptionnels où l'État ne peut pas intervenir. Il y a des dettes irrecouvrables, plutôt des créances irrecouvrables. Mais, normalement, la politique actuelle de l'administration fiscale, c'est une politique qui mène à recouvrir le maximum de fiscalité. Avant, il y avait le taux de la créance irrecouvrable, qui n'est pas recouvré, il était élevé. Mais, actuellement, je pense que l'administration fiscale a fait un effort considérable pour le recouvrement de sa créance de trésor. Alors, il faudrait aussi mettre en place des mécanismes qui encouragent l'inclusion financière. On parle d'une nouvelle version qui sera mise en œuvre prochainement. Il faut que cette inclusion financière connaisse un succès, contrairement à l'échec connu déjà observé en 2015 avec le projet qui avait été proposé par les pouvoirs publics. M. Boukhar Sallami, on sait que 2015, ça a été un échec. L'inclusion financière permet de résorber l'argent de l'informel. M. Boukhar Sallami, justement, ça c'est notre problème, il est important, il est vraiment, il a parlé des mesures et des proportions très importantes. Donc, le marché parallèle, quand on entend le président de la République parler d'un chiffre, il y a plusieurs aussi des experts. M. Boukhar Sallami, le président a donné 90 milliards de dollars. M. Boukhar Sallami, donc ça c'est très très important. C'est pour ça que je parle de l'investissement. On ne peut pas avoir de bons résultats, des résultats escomptés avec ce marché parallèle. Donc, je crois qu'il faut travailler aussi. En attendant la nouvelle vision, la nouvelle démarche qui sera prise par le gouvernement, je dois qu'il faut avoir le courage pour prendre des mesures, j'allais dire, sévères. On ne peut pas rester comme ça, ça impacte l'investissement, ça absorbe l'effort qui est fourni à travers les transferts sociaux. Si moi, je réserve 27% de mon budget pour les transferts sociaux, alors qu'une partie importante va vers le marché parallèle. On a, même pour le chômage, le taux de chômage, il n'est pas le taux officiel déclaré par les pouvoirs publics, parce qu'il y a une partie des chômeurs qui sont dans le marché parallèle. Il y a l'argent, la liquidité, que parfois on a des crises de liquidité, alors que les montants qui circulent dans l'informatique, ils sont très importants. Donc, il faut trouver une solution, quel que soit le coût, parce que ça va dans l'intérêt de l'économie nationale. L'ouverture des bureaux de change, une alternative ? Oui, les bureaux de change. Du moins pour le marché, bien sûr, de devises parallèles. Pour les devises aussi. C'est imminent, l'ouverture des bureaux de change. On ne peut pas ouvrir les bureaux de change alors qu'on laisse toujours et on ferme l'œil sur le marché parallèle. Voilà, on a ouvert les bureaux de change, mais on ne sanctionne pas celui qui exerce dans l'informel. Non, il faut interdire l'exercice illégal d'échange. Premièrement, je protège ceux qui ouvrent les bureaux de change, c'est des citoyens qui exercent une activité légale. Il faut travailler sur les écarts ou le taux de bénéfice du bureau de change et de celui qui a des devises, qui veut vendre les devises. La rémunération. La rémunération. Donc tout ça, il faut le prendre en charge et surtout, 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 il faut interdire par tous les moyens l'exercice illégal de cette activité ou ce marché parallèle. Qui est illégal. Alors, l'inclusion financière des dispositions, il faut qu'elle soit courageuse. C'est-à-dire que si les gens, parce qu'on sait que, bien sûr, l'argent de l'informel, c'est un peu l'évasion entre autres, à 70% l'évasion en fiscale. Pour cette inclusion financière, pour les gens qui procèdent à des dépôts, puisqu'il y a une volonté de certaines personnes d'aller vers des dépôts, parce qu'ils craignent des situations extrêmes en quelles pourrait recourir l'État, parce que l'État a toujours les moyens de procéder à la récupération de cet argent, en changeant par exemple la donnée. La monnaie, plutôt, c'est une alternative extrême. Ou procéder autrement. Il ne faut pas inquiéter aussi les citoyens qui viennent procéder à ces dépôts. Monsieur Selamy. Oui, justement, parce qu'il y a une... Il y a certains qui sont inquiétés aujourd'hui. Ils ont déposé au niveau des banques pour 1 million d'inats, et il y a des procédures pénales qui ont été engagées à leur rencontre. Bien sûr, on a engagé... Il ne faut pas faire la chose et son contraire. Non, on a engagé déjà en 2017 avec le défunt Bacchafar Birrahman. Donc, on a donné la possibilité aux citoyens de déposer son argent avec un impôt de cet argent. Une rémunération. Ça n'a pas donné de résultat. Parce que là, pourquoi je parle de décision courageuse ? S'il n'y a pas de résultat avec les mesures incitatives, il faut passer à la deuxième vitesse. On ne peut pas rester comme ça et on attend le citoyen qui ramène son argent pour le déposer à la banque. Moi, vous connaissez ma position. Moi, je suis pour le changement des billets. C'est vrai, peut-être que ça va coûter, mais le résultat est très important pour l'économie nationale. C'est vrai, on ne peut pas aller directement à cette mesure. Il y a des mesures qui ont été déjà prises. Il faut aller avec la vitesse supérieure. On peut prendre des mesures. On impose le paiement par chèque, le paiement en interdit de l'utilisation de l'espèce, en plafond de l'espèce, en général de l'utilisation des cartes. Oui, la carte bancaire. Donc, si on ne réalise pas des résultats, on doit passer à la vitesse supérieure. Moi, pour moi, je pense que si je cherche des investisseurs, je fais tout pour ramener des investisseurs. Alors que je ne fais pas des mesures, je ne prends pas des mesures pour éradiquer ou au moins inclure le marché parallèle. Mais justement, par rapport à cette inclusion, pour ceux qui veulent procéder à des dépôts, il ne faut pas les inquiéter non plus. L'État a donné des garanties. Si, pour certains, ils ont déposé un million d'inard et il y a eu des procédures pénales qui ont été engagées. C'est vrai, les règles ne sont pas vraiment très claires. Il faut donner des garanties avec un texte légal. Mais les gens ne seront pas inquiétés, à condition, bien sûr, il y a la règle de la condition que l'argent ne vient pas d'une source illégale. L'argent du terrorisme, la drogue. Mais sinon, il faut donner des garanties aux citoyens comme quoi il y aura. Parce que les gens ont peur de l'impôt et des poursuites et des enquêtes. Il faut rassurer le citoyen ou ceux qui exercent dans l'informel. L'amnistie fiscale reste toujours une option, M. Boukhar Sallami ? Je ne suis pas d'accord pour l'amnistie fiscale pour une raison. Si moi j'ai eu une dette fiscale et j'ai payé ma dette, vous avez eu une dette fiscale, vous n'avez pas payé cette dette, donc vous bénéficiez de l'amnistie, alors j'ai le droit de demander de restituer l'impôt que j'ai payé. Il faut une égalité. Une égalité. Les finalités, il y a un monde, oui. L'impôt principal, non. Alors vous avez des questions des auditeurs très importantes ce matin. La revalorisation des salaires est une bonne chose dans le contexte géopolitique actuel, puisque nous avons vu qu'il y a eu bien sûr une inflation qui a été importée, vu que les matières premières sur les marchés mondiaux ont fortement augmenté, mais doivent être accompagnées obligatoirement par une relance économique. C'est important, les deux à la fois ? C'est important parce que l'État est en situation difficile. Le citoyen souffre de l'augmentation des prêts avec l'inflation qui dépasse de loin l'augmentation des salaires. Mais l'État aussi doit agir dans un contexte avec les moyens dont elle dispose, 47% d'augmentation des salaires, mais l'augmentation des prêts, elle dépasse les 100-200% parfois. Donc c'est vrai, la situation est difficile, mais on doit la gérer. Peut-être qu'elle est provisoire. Dans deux, trois ans, on arrive à la stabilité. Mais l'augmentation des prêts, il y a une situation internationale difficile. Il y a une inflation importée. Il y a l'augmentation des prêts, pas uniquement en Algérie. Il y a des pays où l'augmentation a dépassé les 300-400%. Heureusement que l'Algérie a l'avantage de la diversification de ses fournisseurs et de ses clients. Et même la diversification des consommations de citoyens n'est pas liée avec une source d'approvisionnement ou un produit spécifique. Heureusement, c'est ça l'avantage. On gère la situation et je crois qu'on a les moyens. Mais la diversification des produits à l'export va encourager aussi, c'est-à-dire l'entrée de devise, sortir un peu de la dépendance des hydrocarbures qui nous ramène la devise. Essentiellement le gaz, parce qu'on est plutôt un pays gazé que pétrolier. Bien sûr. Et tout l'enjeu autour du gaz aujourd'hui. Il faut faire avec les deux, avec les hydrocarbures et or hydrocarbures, avec l'investissement. C'est vrai, on a l'avantage de l'augmentation des hydrocarbures, gaz et pétrole, surtout le gaz. On a des investissements importants en matière de production de gaz. On a diversifié nos clients, des clients stratégiques. Je crois que l'État a les moyens de maintenir la situation, de maîtriser la situation. Pour les importations, on a une main de devise, une réserve qui a dépassé les 70 milliards. C'est vrai, c'est une bonne politique. Parfois, il y a des opérateurs qui ne sont pas d'accord sur cette démarche, sur la limitation des importations, qui impacte quelquefois certaines entreprises, qui sont basées, leur produit est basé sur l'importation. Donc, il faut bien gérer cette situation. Il y a des mesures qui sont prises aujourd'hui pour assurer, bien sûr, cette régulation entre l'importation. Alors, il y a aussi l'adoption d'exonérations fiscales allant jusqu'à 5 ans au profit des start-ups. Il faut les encourager pour leur émergence. C'est une valeur ajoutée sur M. Boub Kerslami aujourd'hui. Oui. Parce que c'est dans l'innovation, bien sûr, et dans la technologie. Oui, mais pour les start-ups, c'est un investissement dans les ressources humaines et dans la rénovation. Mais le résultat, il est à moyen et long terme. C'est pour ça qu'on va jusqu'à 5 ans d'exonération d'impôt. Oui, vous m'avez tendu la pêche pour parler du problème de l'ANAD, l'ex-on-sèche qui est bloqué. Ça fait plus d'une année. Je crois qu'il faut absolument réagir. Il faut absolument résoudre ce problème qui est bloqué. Il y a un blocage. C'est vrai, il y a un problème de défaillance auparavant. Mais il faut régler cette situation. Il y a beaucoup de gens qui attendent. Parce que l'ANAD, ou les jeunes de création de micro-entreprises, le résultat est immédiat. Je crée l'entreprise. Demain, il y a des résultats en matière d'activité économique, fiscalité, recrutement, etc. Mais les start-ups, oui, c'est vrai. C'est un très bon créneau. C'est une source pour l'économie nationale. Le résultat, il est à moyen et long terme. Parce que même le nombre de start-ups, ce n'est pas comme les micro-entreprises. Le nombre est limité. Le résultat, il est important. Mais ce qu'on relève aussi dans cette loi de finances, c'est qu'on va vers le financement et de l'exploitation de certains gisements laissés en jachère pendant des années. Comme par exemple pour les mines, puisqu'il y a des financements qui sont pour l'exploitation de garage du billet, ainsi que la mine d'Oued à Misour. C'est important aussi de diversifier nos sources de richesses, puisque nous avons aussi du potentiel en matière, bien sûr, d'autres richesses minières et aussi par rapport aux terres rares. Oui, c'est vrai. L'État avant n'a pas donné beaucoup d'importance aux mines. Ils étaient en jachère pendant des années. Ils étaient en jachère. On avait les hydrocarbures parce que c'est un domaine qu'on maîtrise, on a des investissements. On est en train de puiser des puces directement. Mais actuellement, le président de la République a des informations, a des éléments que cette activité ou cette branche d'activité peut apporter beaucoup à l'économie nationale. Il a relancé beaucoup de projets et pour beaucoup de produits aussi. Avec beaucoup de partenaires étrangers. Voilà. Et on n'a pas peut-être les moyens parce que c'est des investissements lourds. Donc on a besoin d'un partenaire, on a besoin de technologie. Et c'est ce qui se fait actuellement. Et ça va donner des résultats. Les transferts sociaux, une question qui doit être sur le... De moyen et long terme, c'est une question qui doit être discutée ouvertement. C'est-à-dire de façon apaisée, sans pour autant dire suppression des transferts. Mais diriger les transferts vers ceux qui le méritent aujourd'hui, M. Boukhar Salami, puisque les transferts, c'est quasiment 50% du budget de l'État. Oui, c'est vrai. C'est 18 milliards de dollars. C'est vrai. Il y a des transferts directs et indirects. C'est un sujet qui a été... Pour le logement, c'est indirect. C'est un sujet qui a été déjà ouvert pour le débat. Ça fait, je crois, plus d'une année. Il y avait des gens qui étaient pour... Il y en a d'autres qui étaient contre. Il y a même ceux qui ont... Le contexte a fait qu'on y reculait un peu. Oui, exactement. C'est délicat. Mais à mon avis... Même les pays les plus capitalistes, ils reviennent au principe des transferts. Le transfert social, c'est une obligation, surtout pour l'Algérie. C'est un principe. C'est un principe, même parmi les principes importants de l'économie et de l'Algérie. Revoir la méthode, comme le dit l'auditeur, de la distribution des subventions. Même si ce n'est pas normal, moi, je vous le dis directement. Pourquoi on a fait ce réculte alors qu'il faut réviser cette politique ? On ne peut pas réserver tout ce montant, le pourcentage, 27% des dépenses publiques, sur des dépenses qui ne vont pas directement à la catégorie qui, normalement, doit bénéficier de ce transfert. Donc, il faut réviser notre politique de transfert social. C'est une bonne chose, mais il faut la réviser. Il faut corriger. Alors, le non-payement, bien sûr, des impôts, oblige, bien sûr, à des poursuites du tiers. Cela se fait dans tous les pays du monde. Les pays les plus capitalistes, si vous trichez sur l'impôt, vous êtes privé même de vos droits civils. Aujourd'hui, il faut aller rapidement vers cette numérisation qui permet d'avoir cette transparence sur la collecte de l'impôt. Rapidement, la question de l'auditeur, M. Bokerslem. Oui, bien sûr. Le président de la République a donné des délais. Et c'est une très, très bonne chose. Quand il dit que d'ici la fin 2023 ou six mois, je dois terminer l'opération, on doit faire de temps. Il y a des institutions, il y a des ministères qui ont commencé la numérisation, ça fait 20 ans. Ça fait 20 ans. Donc, il faut trouver où sont les problèmes, où sont situés. Il faut débloquer la situation. Il y a certains secteurs qui ont bien réussi. Oui, bien sûr. Par exemple, la carte chiffre, on l'a depuis les années 2000. Bien sûr. Pour les impôts de chiffre, pour les transferts sociaux, les fichiers des revenus, il y a l'administration fiscale qui a besoin d'informations qu'elle ne peut avoir que par travers la numérisation. Alors, la taxe sur la fortune ou l'impôt sur la fortune, faut-il aujourd'hui le mettre en œuvre, M. Boubaker Selemi ? Puisque nous avons vu, il y a la suppression, par exemple, de la TVA pour certains produits qui connaissent une fluctuation ou une inflation comme la volaille. Mais, ce qui est relevé, c'est que la TVA est à pratiquement 90% à taux unique. D'abord, l'impôt sur la fortune. L'impôt sur la fortune, l'impôt sur la fortune, c'est un unique. On est toujours en parle, mais elle n'est jamais exercée sur le terrain. Est-ce qu'il faut travailler sur cet aspect pour évaluer ce qu'est la fortune en Algérie ? Les autorités publiques ont donné l'année 2023 comme année de lancement ou relancement de l'impôt sur la fortune. Mais jusqu'à présent, on est quand même réticents. Je ne sais pas, mais il faut, parce que la fortune, surtout à 100 millions de dinars, normalement, les personnes concernées par cet impôt, le nombre est important. Donc, il y aura des revenus. Pourquoi ? Mais je pense qu'il y a un problème de numérisation. C'est lié avec la numérisation et le fichier des fortunes. Et il faut bien sûr les déclarer. La TVA, pourquoi la TVA ? Taux pratiquement à 90%, taux unique, alors que dans certains pays, on institue aujourd'hui, par exemple, la TVA sur ce qu'on appelle les produits de luxe, par exemple, les montres de luxe. Ça existait en Algérie ? Ça existait, oui. On n'avait qu'à taux. Dans certains pays, elle atteint pratiquement les mêmes 70%. Bien sûr, pourquoi pas ? Si par rapport à la priorisation du produit ou de l'activité, on applique le taux. 0% c'est d'exonérer. 9% pour qu'on ne pas avoir 4, 4,5%, pour qu'on ne pas avoir les 12, les 13, comme ça existait avant. Le 19, on peut aller même au-delà. Ça existe, on veut 24. Le plafond c'est 19%, c'est 24,5. Et un taux pratiquement unique. Bien sûr, il y a plusieurs taux. C'est par rapport à l'importance pour le citoyen, surtout parce que la TVA est supportée par le consommateur final. C'est par rapport à... Oui, mais si on achète une montre de luxe, on peut payer ça à la TVA. On paye la TVA au taux le plus haut. Une voiture de luxe également. Oui, oui. Un bateau de luxe. C'est ça, c'est ça. Mais je sais qu'il y a un projet de révision de mécanisme de la TVA et de tout le dispositif de la TVA. Normalement, il y aura, incha'Allah, une réforme sur la TVA. Et espérons avoir la directrice des impôts pour nous en parler. Monsieur Bouboucal, c'est l'ami. Merci d'avoir répondu à nos questions, d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup, bonne journée, à bientôt. Au revoir. Merci.